Musique Nous sommes sur le plateau de Vitamine B, l'émission qui met un point d'honneur à la Bible. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Denis Morissette. Bonjour Denis. Bonjour. Tu nous viens de loin. Oui, du Québec. Bienvenue. Merci. J'ai appris que ça fait une quarantaine d'années que tu t'es intéressé au domaine de la relation d'aide. Oui, ça ne me rejeunit pas. On peut dire que tu es l'un des pionniers dans ce domaine. Au Québec, du moins, effectivement, lorsque j'ai débuté vers la fin des années 70, ce n'était pas très connu et pas très prisé non plus à l'époque. C'était beaucoup de réactions à toute cette nouvelle appellation, nouveau thème, relation d'aide et tout cela. Mais depuis le temps, tout a changé. Tout a changé. Et depuis, donc, tu voyages surtout en francophonie. Oui. Francophonie, depuis les dernières années aussi au Mexique, dans une optique plus missionnaire, mais toujours dans le même domaine, formation en relation d'aide et tendance à… l'effort pour amener les Églises aussi à voir des choses de façon différente en regard des besoins et des soins qu'on doit donner aux personnes. D'accord. Et puis, tu as rédigé un ouvrage qui s'appelle « Marcher sur le chemin du bonheur ». Oui. Et alors, à l'heure où finalement plein de psychologues et de philosophes écrivent des romans, des ouvrages sur ce thème, toi, tu as décidé d'en créer ta réflexion sur la Bible. Oui, effectivement, parce que de façon… d'un point de vue extérieur, la plupart des gens n'associent pas le christianisme, où, permets-moi d'utiliser cette expression, la religion chrétienne au bonheur. On pense que les gens se sacrifient eux-mêmes, sont malheureux, ont le dos un peu courbé, vont à l'Église comme une tentative d'éviter, d'affronter la vie, tout cela. Et tout cela me fait réagir parce que ce n'est pas conforme à ce que propose et à ce que présente la Bible, en particulier le Nouveau Testament. Oui, parce que finalement, on entend souvent que le christianisme, c'est une religion un peu culpabilisante. Oui, oui, oui. Et ce qui est un faux concept. Encore une fois, tout cela est rattaché un peu à l'histoire du christianisme depuis 2000 ans et tout cela, et l'histoire de l'humanité aussi. Il y a eu des époques assez sombres face au christianisme, on pense au Moyen-Âge et tout cela. Mais lorsqu'on fait une lecture plus actualisée, plus moderne, contemporaine, plus on découvre qu'il y a plein de concepts qui sont fondamentaux. Et tu sais que les psys aussi nous ont piqué des concepts de la Bible. La notion de pardon, la notion de faire grâce, même tout l'univers de l'amour, c'est fondamentalement des thèmes qui sont, en particulier dans le Nouveau Testament, omniprésents. Donc, de la Bible, tu y tires des valeurs fondamentales où tu vois des vies être transformées. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a non seulement des préceptes, mais il y a aussi des principes dans tout cela qui fait que lorsqu'on les met en pratique, on s'aperçoit que cela a un effet de transformation dans la vie des gens. Donc, selon toi, le fait d'utiliser la Bible, parce que je le dis, tu es aussi psychothérapeute, le fait d'utiliser ce livre, tu vois un effet différent dans tes entretiens. Oui, laisse-moi te donner une image un peu de ma façon de concevoir les choses. Lorsqu'on lit ou on écoute les philosophes de ce qu'ils s'expriment, ils font allusion à Socrate, ils font allusion à tous les, que je pourrais qualifier, les pères de la philosophie. Lorsqu'on parle à des psychologues, ils vont faire allusion aux pères de la psychologie, à Freud, à Jung, à tous ces... Mais nous, on a accès à tout un... non seulement de l'histoire de l'humanité, mais l'histoire de la foi, de la recherche, de la quête humaine de se connecter à ce Dieu qui est là. On a tout près de 5000 ans d'informations, de récits qui nous permettent de nous alimenter, non seulement personnellement, mais aussi de découvrir toute cette richesse qui est derrière tout cela. Et moi, je crois que le problème que nous avons dans la vie moderne, c'est qu'on reste un petit peu à la surface des Saintes Écritures, sans creuser et sans découvrir toute la richesse qui est derrière tout cela, et qui a un impact dans notre propre vie et dans la vie des gens que nous côtoyons. Oui, parce que la Bible est riche d'enseignements. On peut dire que c'est un mode d'emploi pour la vie. Oui, absolument. Génial. Mais est-ce que sur le plan personnel, c'est un livre qui t'est cher ? Oui, ça fait partie de mes lectures quotidiennes. Ok, magnifique. Alors, j'aimerais ensemble méditer un passage qui est aussi tiré dans ton livre, tu l'as utilisé. C'est dans Matthieu 5-6, la quatrième béatitude. Alors, je lis avec toi. Donc, quand on dit ça, pour nous, en tant qu'humains, ça paraît illogique. Avoir faim et soif pour être heureux, ce n'est pas normal. Les béatitudes sont construites un peu comme une prescription, une ordonnance médicale. Prends ceci et tu auras cet effet. Donc, ici, on parle du bonheur dans une recherche. Heureux ceux qui ont faim et soif. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que Jésus utilise deux termes. Deux termes, excuse-moi. La faim et la soif, ou la soif et la faim. Ok. Et la faim et la soif, ce sont des besoins fondamentaux chez l'être humain. Donc, ce sont des besoins qui sont non négociables. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne boit pas, qui ne mange pas, bien sûr, c'est sa vie et elle est en jeu. Il y a un laps de temps un peu différent entre la faim et la soif, dans le délai face à l'immensualité d'une mort certaine. Donc, c'est quelque chose qui est non négociable. Il faut, on a tous faim, on a tous soif et on veut tous combler notre faim et combler notre soif aussi. Donc, ça montre que cette métaphore, il y a quelque chose de nécessaire à la faim et la soif de justice. Moi, j'ai eu quatre garçons et lorsque mes garçons étaient adolescents, lorsqu'ils arrivaient à la maison, est-ce que tu sais où ils se dirigeaient immanquablement et inconsciemment? Le frigo. Bien, le frigo. Et lorsqu'ils ouvrent la porte du frigo, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a rien à manger. Voilà. Donc, tu vois, ils ne marchaient pas sur le toto en disant, j'ai hâte d'arriver à la maison parce que je vais ouvrir la porte du frigo, je vais aller voir. C'est quelque chose qui les pousse dans une direction. Donc, dans la faim et la soif, il y a un moteur qui nous pousse dans une direction à la recherche de quelque chose. Donc, pour moi, c'est aussi une métaphore de la quête humaine, donc cette propension chez les êtres humains à partir à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas ou qu'il leur manque. Donc, tu es en train de dire que cette faim et cette soif de la justice, c'est une métaphore d'une quête fondamentale, plus profonde, propre à chaque humain? Oui. D'accord. Et dans cette béatitude particulière, Jésus va préciser cette quête-là en disant, heureux, celui qui a faim et soif de justice. Et là, il fait allusion à un thème qui est encore un thème biblique qui s'est perdu au travers de nos sociétés modernes avec le temps. C'est la notion de justice. Donc, c'est à la fois, encore une fois, un état intérieur, l'homme juste, le juste. On ne dit plus maintenant dans nos appellations de personnes, lui, c'est un juste. Oui. On va dire, il est fort, il est riche, il est performant. On utilise toutes sortes de qualificatives, des appellations, des qualificatives qui sont rattachées davantage à ce qu'ils font. Beaucoup plus qu'à ce qu'ils sont. Mais, tous les psys le savent, les processus humains disent, je passe de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Donc, ce que je suis finit par transparaître à l'extérieur. OK. Donc, tu es en train aussi de dire que la société actuelle n'est plus basée sur l'être, mais sur le faire, finalement. Sur la productivité, sur la performance, voilà pourquoi il y a beaucoup d'épuisement. Et, maintenant, je sais bien qu'il faut faire quelque chose dans la vie, évidemment, on n'est pas dans un état de contemplation, il faut travailler, il faut pourvoir aux besoins de nos familles, tout cela. Mais, il y a eu quand même une espèce de déviation qui fait qu'on se préoccupe davantage de cela et cela n'assouvit pas le besoin profond de l'être humain. Mais, aujourd'hui, on dit souvent, être heureux, c'est savoir profiter du moment présent. Et, là, la Bible dit l'inverse, c'est être affamé, finalement, être dans une quête. Oui, mais cette quête-là, ce n'est pas simplement une quête à long terme, c'est une quête dans tous les jours. On est confronté à des situations injustes, on est confronté à ce que peuvent vivre des gens, à la pauvreté. On est confronté à toutes sortes d'éléments dans nos sociétés modernes, et un peu partout à travers le monde, qui doivent nous pousser à participer à tout cela, à faire quelque chose pour changer ce monde dans lequel on vit. Donc, on ne vit pas seulement pour soi. Et cette quête de bonheur n'est pas une quête égoïste. Ne me dérangez pas, je suis dans un moment de bonheur, je suis zen, je suis heureux, CSVP n'a pas dérangé. C'est parce que la préoccupation du Nouveau Testament. Alors, mais que faire quand, finalement, cet appétit spirituel, il est un peu tordu? Je veux dire, il y a plein de soif. Il y a plein de quêtes. Il y a plein de quêtes, oui. Encore une fois, à mon avis, à moi, il y a un principe. Rien de ce qui est matériel ne peut combler ce qui est spirituel. Mais les gens sont tous à la recherche du dernier gadget, ça peut être le dernier gadget autant que la dernière voiture, pour les dents, le dernier sac à main, chaussures. On est tous à la recherche de quelque chose qui laisse pas un instant, nous procurer une certaine joie qui est éphémère, mais qui ne comble pas le besoin profond de l'être humain. Donc, rien de ce qui est matériel ne peut combler ce qui est spirituel à la base. Et rien d'extérieur ne peut combler ce qui, à la base, est une quête intérieure. Donc, j'imagine que dans ton cabinet, tu rencontres plusieurs personnes qui sont face à cette quête matérielle, sans le savoir, finalement. Oui, puis ils se sont perdus. Maintenant, le grand, ce que j'appelle le grand déni moderne, c'est qu'on vit un mal-être intérieur ou un malaise intérieur, au lieu de s'interroger sur ce qui se passe à l'intérieur de moi, pourquoi je vis, où j'éprouve, où je ressens ce que je ressens, on anesthésie cela. On part dans une fuite constamment. Donc, il y a plein de gens qui, dans cette quête, se sont égarés dans la vie à la recherche de plein de choses, et en passant à côté de cet état intérieur, si je ne me sens pas bien, s'il y a quelque chose qui se passe. Je dis parfois aux bambins, quand tu fais mal, tu te sens mal. C'est normal de mal se sentir quand on a fait mal. Et quand on fait bien, on se sent bien. C'est simple, c'est une contine d'enfant, mais en fait, dans la vie adulte, on apprend à se sentir bien. On veut se sentir bien malgré tout ce qu'on fait de mal ou de pas bien. et on veut refuser de se sentir mal quand vraiment, on aurait à se sentir mal face à des paroles que l'on a dites ou des gestes qu'on a posées. Donc, au final, cette quête spirituelle, cet appétit, c'est une quête d'authenticité aussi, avec soi-même et ses origines. Avec Dieu, avec soi-même. C'est une quête d'harmonie. Ce qui est intéressant dans cette béatitude, c'est que Jésus a dit, « Reçu qu'on fasse soif de justice, car ils seront... » Donc, là, c'est la réponse. C'est-à-dire que je vais avoir cette vie dans laquelle je suis rempli, je suis comblé, dans le sens, comblé, dans le sens que, un peu comme quand on a fini de manger, un instrument normal, quand il a fini de manger, il ne cherche pas à manger à nouveau. Mais donc, parce qu'il est comblé, il laisse passer un instant. Et bien ça, on n'est jamais comblé de façon permanente. Voilà pourquoi il y a ce mouvement dans la béatitude où on chemine devant les défis de la vie. Et tu l'as dit, cette quête de bonheur, elle est intérieure plutôt qu'extérieure. Mais elle se trouve où, finalement? Enfin, en soi, mais comment faire pour que... Si tu me poses la question dans l'optique où se loge le bonheur dans la nature humaine, je dirais qu'il se loge dans le cœur. OK. Dans ce symbole, c'est-à-dire que c'est toute la dimension très affective, on est bien quand on se sent bien. Donc, le bonheur, c'est quelque chose qu'on éprouve et qu'on ressent. Et le paradoxe, c'est qu'il y a plein de gens que nous, on peut en vivre leur bonheur, ils sont dans un endroit idyllique, ils ont une superbe maison, ils ont tout ce qu'il faut. Et à dépit du fait qu'ils sont dans un environnement qui devrait procurer bonheur, ils ne sont pas heureux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tout ça part de l'intérieur. Et à l'inverse, moi, j'ai rencontré des gens sur Terre, dans certains pays où il est arrivé des drames, où fondamentalement, l'environnement dans lequel ils sont, et que moi, je n'aimerais pas vivre parce que c'est trop pauvre ou trop peu, ils ont trop peu de réponses à leurs besoins, mais eux découvrent quand même une certaine sérénité. Et ça, ça a été validé. Donc, c'est la démonstration que tout se joue en dedans avant de se jouer en dehors. D'accord. Et toi, sur le plan personnel, as-tu trouvé? Oui. Est-ce que je suis heureux? Oui, je suis un homme très... Je suis un homme... Bon, il faut faire le savoir entre la joie et le bonheur. La joie, c'est des épisodes dans la vie où on revoit quelqu'un, où on mange un bon repas, on éprouve cette joie-là de quelque chose, on reçoit un cadeau et tout ça. Mais le bonheur, c'est un état qui est beaucoup plus stable. C'est-à-dire qu'en fait, oui, je suis un homme heureux, je suis un homme très, très stable intérieurement. Par contre, je dois te dire que je peaufine ma vie, je la travaille. J'aime utiliser cette image, ou encore une autre métaphore, d'une jauge. Si ça fait deux, trois jours que je suis un peu ronchonchon, qu'est-ce qui se passe avec moi? Je prends ma jauge et je vais voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe. Et parfois, ça peut être le stress ou l'accumulation de fatigue. Parfois, ça peut être un conflit non résolu. Et moi, je crois que la vie, elle est plus agréable lorsqu'on est heureux que lorsqu'on est malheureux. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais travailler ça, rétablir quelque chose. S'il y a eu la mort d'un conflit ou le doute en regard d'un conflit, je vais valider ou vérifier. À ce moment-là, on va rétablir l'harmonie. Et concrètement, comment tu fais pour évacuer cela, pour pouvoir retrouver ton état de bonheur, ta vie de prière? Oui, bien évidemment, j'ai une vie de prière. Moi, avant toute chose, avant d'être un psy, je suis un pasteur. Et pour moi, c'est un rôle important. Ce n'est pas un rôle lourd et pesant. Donc, ma vie avec Dieu. Moi, tu sais, Dieu a changé ma vie, a touché ma vie profondément à l'âge de 20 ans. Et ça a été suffisamment marquant pour que je ne le lâche pas. et avoir cette assurance que cette vie qui me m'offre fait quelque chose de, à la fois, une belle aventure, mais quelque chose d'épanouissant. Donc, je l'entretiens, cette vie-là. C'est comme plein de choses dans la vie qu'on doit maintenir et entretenir, faire cet entretien régulier. Est-ce qu'on peut dire que Jésus a comblé ton cœur? Oui, bien sûr. Il l'a comblé toujours aussi. Merci beaucoup, Denis. C'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de Vitamine B. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501